Bonjour, nous sommes en 2018 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, un institut de philosophie et de théologie sur internet et j'en suis rendu à une série de vidéos concernant la théologie mystique et en particulier la pensée d'un sans doute futur docteur de l'Église, saint Louis-Marie Grignon de Montfort, le docteur de l'Église qui parla le mieux de Marie, de son rôle et en particulier dans un livre qui s'appelle « Le traité de la vraie dévotion à Marie ». Il faut savoir que sa pensée dans l'Église catholique très curieusement est parfois contestée, contestée je dirais par des gens de très grande valeur, de très grande ferveur parce qu'ils disent qu'en exaltant comme ça le rôle de Marie qui serait comme une collaboratrice à notre salut, eh bien on éloigne la possibilité de se rapprocher des protestants. Et je voudrais aborder dans cette vidéo une question très précise qu'il soulève dans son traité de la vraie dévotion au numéro 265, à savoir une spiritualité particulière qu'il conseille à ceux qui aiment la Vierge Marie et qui désirent aller auprès d'elle un jour au paradis. C'est la spiritualité de l'esclavage, je dis bien de l'esclavage envers Marie, se faire esclave de Marie. Il va jusqu'à établir, pour bien le signifier, une forme de consécration totale à Marie, accompagnée d'un sacramental, un sacramental que celui qui l'a fait, celui qui s'engage à la faire, portera sur lui pour se souvenir, à savoir une chaînette, une chaînette qui ressemble un peu à la chaîne des esclaves. Et donc évidemment, la critique qui se fait voir parfois dans des groupes de prières extrêmement fervents, que ce soit au Canada ou même en Afrique, eh bien cette critique vient du clergé qui dit c'est trop fort, c'est trop fort, on ne peut pas être l'esclave de Marie. On doit garder absolument son libre arbitre et donc on peut être son enfant, on peut être éventuellement son ami. Mais l'esclavage, c'est un mot qui sans doute, disent-ils, va contre la profonde spiritualité de l'Église qui fait de nous, enfin le Christ fait de nous, des personnes libres, debout, qui collaboreront avec Dieu. Alors qu'est-ce qu'il en est? Eh bien je dirais que dans cette critique, à la base, il y a quelque chose de vrai. Nous sommes des catholiques et donc véritablement, nous sommes des êtres qui, avec une liberté de jugement, choisissons de nous tourner vers Dieu et choisissons de manière éclairée, comme des adultes. C'est le but évidemment. Nous nous tournons vers Dieu de tout notre cœur et donc vers les personnes que Dieu nous donne et en particulier la Vierge Marie qu'il nous a donné à la croix, comme mère spirituelle. C'est le testament du Christ. Il le dit. Il ne le dit pas à Jean. Il le dit aux disciples qu'il aimait. Voici ta mère. Et c'est évidemment une mère spirituelle. Pas question d'imaginer que Marie devrait nous mettre au monde physiquement, comme le pensait Nicodème à un autre passage de l'Écriture. Mère spirituelle, ça veut dire que le dernier acte de Jésus dans la parole de Dieu, et ce n'est pas un acte humain comme disent les protestants, comme s'il s'occupait de la retraite par répartition de sa maman puisqu'il part pour l'autre monde. Non, le dernier acte de Dieu qui meurt sur la croix consiste à nous donner une mère qui va s'occuper de nous pour nous conduire à la vie éternelle. Il est bien évident que Marie n'est pas une concurrente de Jésus et qu'elle a le même but que Jésus. Je dirais même que la foi catholique dit que là, elle reçoit cette mission lucidement. Elle est la nouvelle Ève. Elle nous a représenté à la croix en disant oui au nom de l'humanité, parce que nous, nous ne comprenons rien. D'abord, nous n'étions pas là et puis personne ne croyait plus. Marie-Madeleine était par amour, Jean par amitié et les autres avaient fui. Elle, portée par la grâce originelle, elle avait tout compris, tout analysé et elle a dit oui au nom de l'humanité. Elle est donc, on peut le dire profondément, associée à ce mystère de rédemption. Au point que dans l'apparition d'Amsterdam, la Vierge Marie parle d'une co-rédemption. En fait, c'est tout simplement comme une alliance, il faut être deux pour la conclure. Jésus représente Dieu, Marie représente l'humanité. Donc, Jésus nous la donne comme mère. Et c'est vrai que la première relation que nous devons avoir avec la Vierge Marie, c'est la relation d'un enfant. Mais je dirais sans doute encore plus profondément, la relation d'un adulte qui choisit d'être son enfant. Ça veut dire quoi? Que notre obéissance à Marie, elle vient profondément de notre intelligence qui est éclairée exactement, très précisément sur son rôle. Elle n'est qu'une personne humaine, elle s'est fait la plus petite de toutes et donc Jésus l'a exaltée comme c'est habituellement son rôle. Il le fait tout le temps parce qu'il agit comme il le fait dans la Trinité. Le Père ne cesse de mettre en avant le Fils grâce et réciproquement, et bien quand quelqu'un s'abaisse comme l'a fait Marie immensément, vraiment il lui confie tout. Toutes les missions. Ça veut dire que quand il l'établit comme notre mère, c'est pas n'importe quoi. C'est un rôle extrêmement concret. Elle puise dans les grâces de son Fils et elle les donne comme elle le veut. Elle le fait avec une grande intelligence. En ayant avec elle, pour travailler à notre salut, les saints et les anges, l'armée céleste. Elle est la reine des armées célestes. Et vraiment, c'est quelque chose dont nous verrons de l'autre côté que c'est réel. Donc, on le voit, notre première relation est celle d'un adulte qui comprend. Un adulte, c'est donc pas un esclave. Mais attention, attention, je veux me porter avec la logique de Saint-Louis-Marie-Aignan-de-Montfort. Saint-Louis-Marie-Aignan-de-Montfort, dans son traité de la vraie dévotion, il s'adresse à des adultes et il explique ce rôle de Marie. La conséquence, c'est que, par choix libre de personnes éclairées, nous décidons de nous faire enfants de Marie. Elle est notre mère, nous la choisissons. On le voit donc, ce sont des adultes parfaitement éclairés au fort interne qui, ayant compris ce rôle absolument formidable de Marie qui va nous conduire vers son Fils, vers la vie éternelle. Choisissons librement de nous faire ses enfants. Mais analysons plus loin le rôle exact. Nous devons comprendre que Marie, elle voit Dieu face à face. Elle est absolument éclairée de tous les mystères. S'il lui fait confiance Dieu en lui remontant tous ses pouvoirs, c'est qu'il sait qu'il peut lui faire confiance. Et il n'a pas tort, bien sûr. Pourquoi ? Parce que Marie, elle l'a vécu, elle le sait dans son âme, elle l'a vécu à la croix en ayant le cœur transpercé par un glaive de douleur. Et ensuite, le reste de sa vie avant son ascension, en vivant de l'Eucharistie, qui est un grand mystère de douleur puisque ce n'est pas la présence palpable, c'est la présence réelle mais cachée. Or, Marie, elle est faite comme nous, pour la présence réelle, visible évidemment. Eh bien, Marie qui est passée par là, elle sait parfaitement pourquoi Jésus ne peut pas empêcher un certain passage par la souffrance, par ce qu'on appelle en théologie mystique des nuits de l'esprit. Ça veut dire des moments où parfois peut-être même on peut aller jusqu'à ne plus rien comprendre, le but n'étant pas cette nuit de l'esprit. Le but étant que pour voir Dieu, c'est le but de tout, il faut mourir à soi-même. Ça n'est pas possible autrement. Et donc, que Dieu ne peut pas changer ça. Jésus a prié à son agonie. « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas ma volonté, ta volonté. » Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que voir ce Dieu infini, dont les relations trinitaires sont d'humilité totale, ne peut pas arriver à un être humain qui n'a pas compris sa propre misère, sa propre pauvreté. On arriverait avec nos petites fiertés, on ne supporterait pas la vision béatifique. Nul ne peut voir Dieu sans mourir. C'est la clé de la théologie et en particulier du chemin de purgatoire où nous sommes actuellement sur la terre. Marie l'a parfaitement compris, parfaitement compris. Et donc, son rôle précis sur nous, délégué par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et parce qu'elle est passée par la vie terrestre, consiste à nous faire passer par ce chemin pour que notre cœur devienne, à la fin, tout humble, tout amour, mais de manière maternelle. Ça veut dire pas trop violent. Pour bien montrer à quel point c'est quelque chose de précis dans la théologie catholique. Un grand théologien, docteur de l'Église, Saint-Pierre Canissius écrit dans son traité de la Vierge Marie, il décrit ceci. Un homme raconta un jour qu'il vit en rêve deux échelles qui montaient vers le ciel. Il y avait une première échelle qui était rouge, sang. C'est une échelle qui allait vers le ciel et qui était posée sur la terre et des hommes héroïques s'en emparaient. Seulement, ces bords étaient tranchants. Ces supports, ces montants pour mettre ses pieds aussi. Et ces hommes se blessaient de tous les côtés. C'est une échelle extrêmement dure. C'est l'échelle qu'a vécu Jésus à la croix. Souvent, ils tombaient de l'échelle, se décourageant sous la souffrance et sous l'effort. Et puis, évidemment, les anges les relevaient. Ils finissaient par arriver au ciel, mais dans de grandes souffrances qui ressemblent un peu à celle qu'a vécu Jésus lorsque des clous de fer ont été plantés dans ses mains. Le but était donc la kénose, c'est-à-dire la totale humilité et ça marchait. Cette échelle-là, par exemple, eh bien, quelqu'un comme Sainte Félicité qui fut martyrisée en 203 après Jésus-Christ, l'avait vu aussi en rêve. Et c'est cette même échelle qu'avait vu sans doute Jacob qui montait vers le ciel et qui lui avait fait trembler de crainte de Dieu en se disant ce lieu est un lieu sacré, la terre, parce que c'est le premier barreau d'une échelle qui mène au ciel. Et puis voilà que saint Pierre Canissius raconte que cet homme, ce moine vit une deuxième échelle qui montait vers le ciel, une échelle blanche. C'était l'échelle de Marie, avec l'échelle de Jésus. Il n'y avait pas de concurrence entre les deux, ils étaient ensemble. Et des hommes prenaient cette échelle modestement. Ces barreaux étaient doux, il n'y avait pas de bord tranchant. Des anges étaient là, envoyés par Marie qui les accompagnaient et ils montaient et ils montaient. Et ils arrivaient au terme avec cette même kénose, cette même brisure du cœur à cause de l'épreuve. Mais ils n'étaient pas tombés en général. Ils y arrivaient par la croix qu'apportait maternellement Marie. Et des épreuves, elle leur en envoyait comme il le fallait puisqu'il fallait bien connaître un moment de désespoir. Mais des épreuves adaptées. En fait, on peut dire que la voix de Jésus est une voix paternelle. Ça veut dire qu'elle est faite d'autorité amoureuse, mais d'autorité qui mène vers le ciel. Et la voix de Marie est une voix maternelle qui est unie à celle de Jésus et c'est une voix d'amour, de douceur. Mais concrètement qui aboutit à la même chose. Et donc maintenant, parlons de cette voix de l'esclavage que saint Louis-Marie-Nous-Montfort développe. Qu'est-ce qu'elle est ? Eh bien, elle est d'abord fondée sur des adultes qui considèrent ce que je viens de dire. Des adultes au fort interne parfaitement lucide. C'est vrai. Des adultes qui comprennent que Marie se faire son enfant, qui parfois avons des caprices, révoltons, c'est des enfants, on est en croissance, c'est pas suffisant. On peut aller plus loin. On peut véritablement lui faire absolument confiance. Elle connaît notre psychologie. Elle sait exactement quels défauts doivent être enlevés. Quels attachements à notre terre, à la terre pardon, doivent être purifiés pour que nous passions au paradis sans avoir besoin de passer par le purgatoire dans l'autre monde. En le faisant si possible sur terre, mais de la manière la plus douce, la plus maternelle qui soit. La conséquence immédiate, c'est que, étant des adultes qui ont compris cela, la meilleure façon de faire, c'est de renoncer complètement à comprendre le reste, de lui faire confiance entièrement et renoncer à comprendre, agir comme un esclave, quelqu'un qui n'a plus de volonté propre parce qu'on fait entièrement confiance à la Vierge Marie. C'est ça la spiritualité de l'esclavage saint envers la Vierge Marie. Ça veut dire très concrètement que lorsque, à un moment donné, on décide de pratiquer la consécration à la Vierge Marie, que saint Louis-Marie-Grignon de Montfort écrit dans son traité, que je vais lire maintenant, que je vais relire, qui est une chose fondamentale chez lui. J'en avais parlé dans la précédente vidéo concernant saint Louis-Marie-Grignon de Montfort. Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste. Donc en sachant qu'elle n'est pas seule, qu'elle a une armée avec elle pour notre salut. Je vous choisis pour ma mère. Là, c'est une relation filiale. Ma reine, c'est une relation de sujet. Déjà, c'est plus profond. Mais ça va plus loin. Je vous livre et consacre en toute soumission et amour. La soumission. Là, voilà, cette spiritualité d'une confiance absolue, totale, qui va jusqu'à, pour l'exprimer, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas suffisant. L'esclave. L'esclave qui fait absolument confiance, qui n'a plus de volonté propre. Évidemment, il y a une volonté propre puisque c'est un choix d'adulte qui se fait esclave de la Vierge Marie. Donc en toute soumission et amour. Et ensuite, il détaille, il détaille mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes, futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi, de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu dans le temps et l'éternité. Je me rappelle, quand j'avais 14 ans, juste après avoir découvert l'existence de Dieu par la Vierge Marie à l'église Notre-Dame des Miracles-la-Reine, j'ai prononcé cette consécration à Marie. Je l'ai prononcé donc il y a 40 ans, puisque j'ai 54 ans maintenant. Je l'ai prononcé avec toute la ferveur d'un premier amour qui ne comprend rien, évidemment, sans savoir à quoi je m'engageais. Et bien 40 ans plus tard, je peux dire, qu'est-ce que j'ai bien fait ? Qu'est-ce que j'ai bien fait ? Cette voix de Marie, j'ai bien fait de prononcer ces paroles que je ne comprenais pas, en me faisant esclave de Marie, finalement c'est ça. Est-ce qu'on ferait ça à un autre être humain ? Tout, sans exception, on le consacre. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie ? Je l'ai vu, c'est l'échelle de Marie. Ça veut dire que j'étais comme tout le monde. Quand je suis arrivé étant chrétien, je pensais que j'aurais un destin grandiose au service de Dieu et de l'Église, avec une vocation éventuellement. La Vierge Marie m'a pris en main pour qu'épreuve par épreuve, petit à petit, elle me montre à quel point j'étais imbu de moi-même, orgueilleux, mais doucement. Elle aurait pu me faire mordre la poussière. Pourquoi pas, je le méritais. Je faisais des bêtises, je tombais dans une bêtise, je mordais la poussière, publiquement. Mais non, ça s'est fait toujours avec délicatesse, comme il le fallait. Il y a eu certes des grandes épreuves, mais à chaque fois préparé. Je donne un exemple. Vous savez peut-être ce qui m'est arrivé récemment, avec la perte de mon travail, dû à une persécution, on peut le dire comme ça, une persécution d'Église dans l'Église belge, qui est une Église qui a des problèmes. On peut le dire comme ça. Eh bien, si ça m'était arrivé brutalement, à cinquante ans, sans préparation, du tout. Et avec une violence comme celle qu'a connue, par exemple, le père Pierre-Yves Fumerie, qui lui, d'un coup, un prêtre formidable d'Orléans, est déshonoré par une dénonciation. Personne ne le défend. Les autorités du lieu estiment même qu'il faut faire la vérité en parlant. L'enquête de police n'aboutit à rien, il n'a rien fait de mal. Mais il est tellement déshonoré, tellement dans la détresse, qu'il se suicide. C'est la croix, là, avec l'échelle, l'échelle rouge. Et il a appris de cette souffrance la même chose. Eh bien, moi, pas du tout. Ça n'a pas été comme ça. J'ai été préparé. Premièrement, je me rappelle quand j'avais 24 ans, j'ai eu un premier conflit avec un prêtre. Ce prêtre, on s'est réconcilié, mais il m'a appris énormément. Il ne se comportait pas bien avec moi, il était très dur, etc. Mais ça m'a préparé. Ensuite de ça, il y a un autre prêtre, un peu plus tard, qui sur internet, a falsifié cette de mes vidéos. Au début, je me suis défendu. Mon honneur était important. Et je me suis rendu compte, ça ne servait à rien. Quelqu'un me l'avait dit, d'ailleurs, m'a écrit, c'est pas la peine de se défendre. Je ne me suis plus défendu. Et ce prêtre-là, je suis reconnaissant, ça m'a préparé. Quand est arrivée l'épreuve en question, l'épreuve qui sans doute était nécessaire pour continuer, que je progresse dans l'humilité, eh bien, j'étais préparé. Elle n'était pas trop violente. Je n'ai jamais été déshonoré. Juste persécuté, mais c'est tout de même dur. On perd son travail à 50 ans, on a une famille, etc. C'est la voix de la Vierge Marie. Elle façonne peu à peu les choses. Alors on pourrait dire, non, c'est formidable, mais il se vante. Pas du tout. Le progrès, je le vois. Il n'est pas terminé. Je le sais très bien. Quand le premier prêtre m'a persécuté, j'avais dans ma tête des pensées perpétuelles de vengeance. Comment le déshonorer par rapport à ce qu'il me faisait ? Quand c'est arrivé cette deuxième épreuve, cette épreuve-là, je n'ai plus que des pensées de justice. Faire la vérité pour ne pas qu'il recommence, c'est un progrès. Ce n'est pas suffisant. Je sais que le sommet, quand la Vierge Marie aura achevé de me purifier, ce ne sera que des pensées d'amour. D'amour pour qu'il soit sauvé et de les aider à sortir un jour de leurs propres épreuves. Voilà, c'est ce qu'avait fait par exemple Sainte-Marie qui se laissait entièrement faire dans cette persécution qu'elle subissait en priant pour ceux qui la persécutaient. Je n'en suis pas là, mais je suis sûr que la Vierge Marie fera ce qu'il faut pour que j'y arrive. C'est ça l'échelle de Marie. Qu'est-ce qui aurait pu provoquer le même effet ? Par exemple, un accident de la route. Père de ma famille. Divorcer. Pourquoi pas ? Un divorce aurait été terrible, là, à 50 ans. Ça aurait été une épreuve bien plus terrible que de perdre son travail, peut-être pour un temps en plus, parce qu'elle peut très bien décider de me le rendre quand l'épreuve sera terminée. Vous voyez ce que je veux dire ? L'esclavage, je ne savais pas ce que je faisais et j'ai bien fait. Elle me mènera comme les autres, moi qui ai les mêmes défauts que les autres, au même chemin que les autres, mais c'est tellement, tellement plus maternelles. En fait, elle m'a pris au mot, mais elle ne m'a pas tout enlevé. Justement, je lui avais donné à cette époque-là, à 14 ans, mes biens intérieurs et extérieurs. Eh bien, elle m'a enlevé juste ce qu'il fallait pour me faire comprendre des choses. Et pareil pour les biens extérieurs. Pas la ruine totale. Pourtant, le chômage à 50 ans, comme ça, brutalement, sans préavis, avec un crédit de maison, on peut se retrouver vraiment à la rue. Il y a des personnes qui le vivent. Eh bien, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qu'elle a fait. Donc, je dirais, quand on est lucide avec Saint-Louis-Marie-en-de-Montfort, qu'on veut aller au paradis, mais qu'on a peur de la souffrance, comme c'est normal, qu'on ne veut pas passer par des souffrances terribles, comme cette échelle rouge. Eh bien, immédiatement, parce qu'on est adulte, choisissant avec son intelligence, on se fait esclave de Marie, immédiatement. Et on est sûr que dans ses mains, ça sera fait comme il le faut, sans des épreuves atroces comme ce que je viens d'indiquer. Donc, pour conclure, comment se fait-il qu'ici et là, il y a des prêtres qui disent, c'est trop fort, c'est trop fort, il ne faut pas faire ça. Eh bien, sans doute parce qu'ils n'ont pas lu encore profondément Saint-Louis-Marie-en-de-Montfort avec cette logique imparable, si Marie est vraiment dans ce rôle-là, alors on y va. Elle est notre maman, elle nous fera du mal, mais jamais. Jésus non plus, bien sûr. Les protestants peuvent opposer ça en disant Jésus non plus. Bien sûr que Jésus ne nous fera pas non plus de mal, mais s'il veut, s'il préfère que nous passions par la voie maternelle de Marie, qui est la voie de la compassion et non pas de la passion. Marie n'a pas été crucifiée avec des clous de fer. S'il préfère ça, pourquoi est-ce qu'on n'écouterait pas Jésus, en se faisant esclave de Jésus, puisqu'il nous demande de nous faire esclave de Marie. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, j'espère que ça donnera envie à ceux qui véritablement veulent connaître Saint-Louis-Marie-en-de-Montfort, de s'engager dans cette spiritualité, de prononcer la consécration à la Vierge de Marie, de porter la chaînette d'esclavage à Marie. Et je suis sûr qu'un jour, ils feront des vidéos où ils proclameront, comme je le fais maintenant, qu'ils ne le regretteront pas.